bonjour alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment détourner le système de simulation d'océan de blender que vous pouvez voir ici pour l'utiliser pour pouvoir faire des paysages montagneux donc vous pouvez le voir ici ici s'agit d'un océan donc on peut ici faire l'animation en fait de notre océan en cliquant sur time voilà donc ça crée vraiment l'océan l'animation voyez si je clique un tout petit peu voyez ça fait des mouvements vraiment très très lent on peut aussi mettre un facteur ajouté justement ce facteur de temps ou à la timeline qui sert à gérer l'animation par exemple ici on appuie sur i pour le temps 0 et on va un peu plus loin par exemple en image 80 et on passe par exemple à un temps de 10 voilà oui l'image a changé et je repuie sur i pour ajouter une nouvelle image clé j'arrête mon animation à 80 je fais alter et vous voyez cela fait une animation d'océan assez accéléré comme océan durant la tempête on va dire voilà donc maintenant comment détourner ce cet effet d'océan pour en faire des montagnes c'est très simple comme vous pouvez le voir ici j'ai une certaine un certain relief qui se rapproche énormément de celui d'un paysage montagneux donc donc ici vous avez le relief qui vous suffit par exemple de cliquer sur le temps le temps que j'ai utilisé justement pour animer mon pays mon océan pardon et vous allez pouvoir avoir des modifications de votre paysage dynamiquement c'est ça qui est intéressant avec le simulateur d'océan c'est qu'on peut avoir une variété vu que normalement c'est fait pour reproduire le fluctuant la fluctuation des vagues de l'océan mais de façon détournée on peut créer des paysages montagneux très facilement avec donc voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu puis très bientôt à demain pour un prochain tutoriel